Final Fantasy, Dead Space, Mortal Kombat, Ratchet & Clank, Super Smash Bros, Uncharted, Sonic, Crash Bandicoot, Horizon. Les secrets et anecdotes de vos jeux vidéo favoris, c'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu savais que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que... Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du remake le mois prochain, penchons-nous donc sur ce monument du jeu vidéo, à savoir Silent Hill 2 original, sorti en septembre 2001 sur PlayStation 2. D'ailleurs, le jeu est aussi sorti sur Xbox en décembre 2001 aux USA, puis Japon et Europe les mois suivants en 2002. Mais également sur PC la même année dans la version Director's Cut, version qui sortira aussi sur PS2 en 2002 et 2003 chez nous. Savez-vous tout de ce bijou made in Konami ? C'est parti ! You were always so forgetful. Le développement de Silent Hill 2 commence tout de suite après avoir fini celui du premier jeu, en 1999 donc. La décision de faire un deuxième jeu est à la fois créative et économique. Économique car le premier jeu s'est très bien vendu. Décision créative également car l'équipe a rencontré quelques difficultés et impasses lors du développement du premier jeu. Le passage aux nouvelles consoles permettrait alors d'avoir plus de possibilités et moins de barrières. D'ailleurs, si l'équipe se dirige vers la PS2, c'est avant tout à cause du manque d'informations sur la Xbox et la Gamecube. De plus, devant le succès de la PS1 et les attentes envers la PS2, Konami ne pouvait pas ne pas se diriger vers la prochaine console de Sony. Avec la puissance de la PS2 par rapport à celle de la PS1, le brouillard, élément devenu emblématique de Silent Hill, mis en place pour pallier la faible puissance de la PS1, souvenez-vous, vieil épisode de Tu savais que... Le brouillard est plus travaillé, plus dense, ainsi que les ombres qui sont maintenant beaucoup plus précises. Cela permet d'accentuer l'angoisse du jeu avec, par exemple, votre lampe torche qui projette les ombres des ennemis sur les murs. Afin de mieux aborder un monde tout en 3D, l'équipe analyse des jeux comme Tomb Raider ou Alone in the Dark, tout en gardant bien sûr les connaissances acquises sur le premier jeu. L'équipe comprit également qu'il fallait se concentrer sur l'émotion. Ainsi, les modèles 3D des personnages sont très détaillés pour l'époque, surtout les visages, pour avoir des expressions faciales réalistes lors des cinématiques. Les vibrations de la manette servent également à accentuer la peur, reflétant le stress du personnage principal, James, ainsi que sa santé lorsqu'elle est basse. Pour la ville, l'équipe s'inspire de la ville de San Bruno en Californie, en prenant des photos des différents endroits qui, pour eux, symboliseront l'isolement, la solitude et l'abandon. Pour accentuer les faits, l'équipe joue notamment sur la longueur des rues, les rangs très longues, suffisamment pour instaurer un sentiment de surréalisme, bien plus large en réalité également. Vous pouvez ressentir cela dès le début du jeu, lorsque James se rend à Silent Hill par un petit sentier très long. Vous retrouverez cela plusieurs fois dans le jeu, pour un vrai sentiment de paranoïa. Le tout sera renforcé par des couleurs plutôt fades et un grain, rajouté sur l'image afin d'accentuer le côté vieillot, vieux souvenir effacé, altéré. Pour les personnages, aussi bien James que les autres personnages principaux, comme Maria, Angela ou Eddie, l'équipe les voulait humains. Leur design est volontairement imparfait, des imperfections que vous, moi, tout le monde a, et ils nous rendent uniques. Par exemple, Maria est blonde, mais on peut voir ses racines brunes et le reste de sa teinture rose au bout de ses mèches. Angela a volontairement un aspect mature et une voix posée, alors qu'elle n'a pas encore 18 ans. Eddie est plutôt maladroit dans ses mouvements, et tout cela est en corrélation avec l'histoire respective de chaque personnage. Pour les monstres qui peuplent la ville, le côté humain est déformé pour en faire des monstres dérangeants, avec des thématiques centrées autour du sexe et de la mort. Là encore, le scénario est responsable de tout cela. Côté scénario, un pitch très simple mais intriguant. James, notre personnage, reçoit une lettre de sa femme morte il y a quelques années, qui l'invite à la rejoindre dans leur endroit spécial, une chambre d'hôtel dans la ville balnéaire de Silent Hill. Lors de sa sortie, le jeu est plutôt bien accueilli, plus tôt et non à l'unanimité. Le jeu divise par certains points. Le fait que l'histoire soit indépendante du premier jeu surprend, car les fans auraient aimé en apprendre davantage sur les personnages du premier jeu. Comme le brouillard en son temps, le grain de l'image est accusé d'être là pour cacher les soucis techniques. Le doublage de Maria fait parfois débat entre moyen et bon. Le gameplay, plutôt rigide, surtout en combat, est critiqué, tout comme la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut. Cependant sont salués le scénario, les musiques, les personnages ainsi que l'aventure en général. Un digne successeur du premier jeu qui se place sur la plus haute marche des Survival Horror de l'époque et se hisse en référence. La palme d'or étant attribuée à ce cher Pyramide Head qui devient une mascotte de la série, pourtant arrivée dans ce deuxième épisode et non le premier. Depuis, Silent Hill 2 figure au panthéon du jeu vidéo, au point qu'un remake sortira le mois prochain à date de ce podcast. Avec toujours la question, est-il possible de faire mieux que l'original ? Je pense que oui, puisque le premier jeu a des défauts. Du coup, euh... Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelques anecdotes en vrac maintenant. Le grain de l'image qui fut critiqué et accusé de masquer des carences techniques du jeu peut tout simplement être retiré dans les options du jeu une fois le jeu fini. Bon bah, pas là pour masquer quoi que ce soit en fait. Pour accentuer l'angoisse, des sons aléatoires sont joués durant votre partie, comme des murmures, du verre brisé, des pleurs ou des respirations. Lorsque sur PS3 sortent Silent Hill 2 et 3 HD Collection, le jeu est pointé du doigt pour de nombreuses faiblesses techniques. Des bugs non présents sur PS2 ont fait leur apparition. Cela est dû au fait que Konami a tout simplement perdu le code source des jeux d'origine. Le studio qui s'est occupé de la version HD, E-Ginx Studio, n'a eu le droit qu'à des versions bêta et a donc fait ce qu'il a pu avec ça. Même le doublage a changé. D'ailleurs, si vous optez pour l'option doublage d'origine, parfois vous aurez les nouvelles voies quand même. Pyramid Head a bien des yeux et une langue. On peut voir sa langue sortir de son casque lorsqu'il attrape James par la gorge dans un mouvement assez dérangeant. Si vous tenez la tronçonneuse, arme bonus, au-dessus d'un cadavre, James va la brandir comme Booba dans Massacre à la tronçonneuse. La tenue de Maria est une copie pure et simple de la tenue portée par Christina Aguilera au Teen Choice Awards de 1999. De base, Maria devait être beaucoup plus aguicheuse, un rien vulgaire. Mais ce fut jugé inapproprié. Un peu too much. Massa Ioroito, le directeur artistique de Silent Hill 2, avait enregistré la cérémonie des Teen Choice Awards et a jugé que cette tenue était parfaite pour allier tenue casue et un rien sexy sans trop en dire. Voilà, je suppose que vous en savez suffisamment sur Silent Hill 2 pour briller en soirée et vous donner envie de jouer au remake. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... A bientôt. Sous-titrage ST' 501